Le président du Conseil constitutionnel, Tayyip El-Eiz, a prêté serment devant le président de la République, Abdelaziz Boutflika, en application de l'article 183 de la Constitution, qui stipule que le président de la République désigne pour un mandat unique de 8 ans le président du Conseil constitutionnel. La présidente de la République, c'est une épreuve de la République, qui est une épreuve de la République, d'un accordé à l'article 183 de la République. La présidente de la République, c'est une épreuve de la République, qui est une épreuve de la République, qui est une épreuve de la République, et une épreuve de la République, qui est une épreuve de la République, qui est une épreuve de la République, et qui est une épreuve de la République, qui est une épreuve de la République, qui est une épreuve de la République, et qui est une épreuve de la République, qui est une épreuve de la République, qui est une épreuve de la République, et qui est une épreuve de la République, qui est une épreuve de la République, et qui est une épreuve de la République, qui est une épreuve de la République, et qui est une épreuve de la République, qui est une épreuve de la République, et qui est une épreuve de la République, qui est une épreuve de la République, et qui est une épreuve de la République, qui est une épreuve de la République, et qui est une épreuve de la République, qui est une épreuve de la République, et qui est une épreuve de la République, du Premier ministre, du ministre de la Justice, garde des Sceaux et du président de la Cour suprême, Taïb el-Eiza a affirmé se conformer à la Constitution dans l'accomplissement de ces nouvelles fonctions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le décret présidentiel numéro 1906 concernant la désignation de Taïb el-Eiza en tant que président du Conseil constitutionnel le 10 février dernier.